Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais faire une vidéo que je ne fais pas souvent. Ça reprend un petit peu l'aspect émotionnel, spirituel, les choses que vous pourriez être amené à dépasser. Il y a déjà eu un tirage du mois de novembre complet et il s'intitulait une chance à saisir. Donc il y a une métaphore derrière tout ça, ça peut être une chance, une opportunité. Et ça peut être aussi cette notion de se bouger, vous voyez, de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire je vais aller chercher quelque chose. Votre tirage, je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait penser à des scorpions qui voulaient aller de l'avant. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde parce que parfois on a vraiment envie de se dire j'en ai marre, j'arrête, je ne fais rien. Et parfois, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, peut-être une aide, je ne dis pas une aide divine, je ne dis pas ça, mais ça peut être quelque chose en soi qui fait que c'est plus fluide et que ça bouge. Donc les scorpions, ici, ça va être peut-être la continuité, peut-être autre chose. J'utilise le rose amour qui n'est pas qu'un oracle sentimental, mais il est aussi émotionnel, assez spirituel. Le mathès bien sûr et on aura le tarot. Tout est indiqué en barre d'informations. Et puis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je vous embrasse, on se retrouve sur la table de suite. Je vous remercie. Alors, les scorpions, les cartes sont posées. J'ai pris le temps, ici, de le faire tranquillement avec une petite musique que je trouve sympa. Et puis, il y a l'idée générale. C'est, en fait, de sortir de sa coquille pour s'exprimer, pour dire les choses, même si ce n'est pas forcément évident. Vous allez me dire, mais dans quoi je pars pour l'instant ? Il y a des cartes de posées. Si je mets en avant des thèmes qui ressortent, on a l'amour, on a aussi la confiance, on a la thérapie qui ressort. Donc, tout ça, ça va être des choses que je vais aborder. Il faudrait que je me les écrive. Et on va voir la justice également. Vous l'avez vu dans la petite intro, j'ai déjà marqué les mots-clés. On a cette notion de discrétion, de timidité. Mais ça, c'est placé dans le positif. Et on va avoir l'administratif. Alors, je vais déjà noter tout ça. Alors, on commence ici par le cœur qui nous parle de confiance. De confiance en soi, d'amour propre, de retrouver confiance en soi. Et ça, ce n'est pas rien parce qu'on peut se dire, j'ai pas confiance, elle, il en fasse sa confiance. Moi, je vous assure qu'il y a très peu de personnes qui ont entièrement confiance en eux. parce que, ben, il y a des gens qui vont montrer leur fragilité et d'autres qui vont la cacher. Voilà. Et je pense qu'ici, si je mets une première situation en avant par rapport à la confiance, ça peut me parler de vous. Alors, peut-être si ça vous parle, si ça résonne vraiment, si ça vibre. Sinon, il y aura peut-être une autre situation qui va vous parler ici. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah bah oui, cette personne en face, elle est bien, il ou elle a confiance. J'aimerais être comme elle ou comme lui, etc. Ben, ne doutez pas de vous, les scorpions, parce que personne n'a confiance à 100% en lui ou en elle. Et c'est un petit peu l'idée d'un camembert, finalement, qui se module au fur et à mesure des événements, du temps, de l'expérience et de la vie. Et pour tous ceux qui font un travail de coaching, de développement personnel, des scorpions, de travail simplement avec vous-même, parce que c'est vous le meilleur des thérapeutes avec vous-même. C'est ce que je dis, moi, aux personnes qui viennent me voir, je dis, c'est vous le meilleur des thérapeutes, parce que c'est vous qui avez les clés, mais il n'y a pas de mal à pouvoir se faire aider. Donc, j'ai des scorpions ici qui souhaitent se faire aider, se faire accompagner. Et chaque chose en son temps, chaque pas après l'autre. J'ai l'impression que vous vous dites, ben ouais, moi, je me fais aider, je veux que ça aille vite. Que ce soit la thérapie, que ce soit ici, cette notion de quelque chose d'un petit peu plus poussé, coaching, etc. Ben, on ne peut pas aller plus vite que la musique, vous voyez. Et il va falloir aussi, par rapport à cette première situation qui ressort, c'est un défi, de mettre des mots sur des mots. De ne pas aller chercher de suite la solution, mais peut-être de comprendre qu'est-ce qui peut freiner cette confiance, ce manque d'amour, ce manque de douceur, ce manque de tolérance, ce manque d'acceptation. Et moi, je tiens à vous rassurer, les scorpions, on est tous dans le même bateau parce qu'il n'y a pas une personne qui est mieux que nous, etc. On a tous et toutes nos capacités, nos atouts et nous avons tous et toutes nos failles. Voilà, ça, c'est quelque chose que je tiens à dire parce que parfois, on peut regarder le voisin. C'est une métaphore, bien sûr, en se disant, il ou elle est mieux que moi. Non, chacun a sa valeur. Et pour moi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre, même si c'est un petit peu dur de mettre des mots sur des mots. Et on voit que positivement, vous allez aller déterrer des choses. Et là, c'est bien pour pouvoir, même si vous aviez eu du mal à un moment donné ou si vous aurez du mal à mettre en lumière, à déterrer les secrets, les choses cachées en vous pour pouvoir vous dire, bon, allez, chaque chose en son temps, tout vient d'un point qui s'est à temps. Je déteste cette phrase, mais je n'arrête pas de la dire tout au long de l'année. En tout cas, dans l'énergie de la prière, regardez, c'est marrant parce que la vignette, c'est une bougie. La vignette sur YouTube de présentation, c'est une bougie. Et parce que cette vidéo, elle est justement en lien avec l'émotionnel, l'éveil, la spiritualité, le développement personnel. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres domaines qui ressortent. Bon, je pourrais rester des heures, mais je vais aller clôturer cette notion d'aide, de confiance, de thérapie. Ben voilà, vous avez conscience ici qu'un pas devant l'autre vous procure un sentiment de mieux-être et il y aura cette notion d'équilibre qui va pouvoir revenir. Alors, le défi ici, c'est de mettre des mots sur des mots et de savoir vous livrer, chose que vous y arriverez. Chose dont vous y arriverez, pardon. Donc, avec la tour, on peut voir une forme de prise de hauteur, mais aussi une forme d'élévation. Voilà, tout en douceur, les scorpions. Alors, si on parle de justice et d'administratif, parce que c'est quand même la première carte ici, et ça nous parle de, peut-être, le bonheur, je l'ai placé dans l'objectif. Donc, je ne peux pas vous dire tout est bien, tout est positif dans la sphère administrative ou juridique pour cette période de novembre. Alors, on a quand même la prière. Je le place dans l'émotionnel, la prière. Ben, c'est cette notion ici qu'il y a certes une forme d'attente, mais dans la prière, il y a une forme de confiance. Je prends la métaphore. Lorsqu'on prie, lorsqu'on fait une demande, lorsqu'on se relie à Dieu, aux guides, aux anges, à l'univers, à l'au-delà, on le fait parce qu'on a la confiance que quelque chose puisse arriver. Sinon, ne le ferait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, ben tiens, là, je le sens trop bien, je vais faire une demande, je me pose, je fais une prière. Ben, au fond de vous, c'est qu'il y avait cette confiance. Parce que si vous vous dites, oh là là, franchement, je n'y crois pas, je ne crois pas en Dieu, ni en la religion, ni en l'univers des guides, la spiritualité, ben, vous n'allez pas vous mettre à demander, à espérer, à prier, vous voyez ? Donc, le mot-clé, en fait, qui ressort, c'est confiance. Déjà, parce que c'était le premier thème abordé. Et ensuite, au niveau d'administratif et de justice, on a bien quelque chose ici, alors qui rame un petit peu, il y a un manque de croissance ici, ça ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais on voit que ça bouge quand même. Pourquoi ? Parce que le cercueil et le secret, c'est, le cercueil nous parle de transformation, de changement, de fin à quelque chose pour aller sur autre chose. Et le secret qui est placé ici dans le côté positif, c'est qu'il peut y avoir une révélation, sous-entendu quelque chose qui bouge sur le plan administratif ou sur le plan de la justice, même si ce n'est pas totalement clôturé. Alors, il y a quand même deux types de scorpions, parce qu'on a quand même le cercueil ici, qui nous parle de fin de quelque chose et de clôture de quelque chose. On peut avoir cette notion de, oui, qu'une partie d'entre vous peut clôturer quelque chose, et une autre partie d'entre vous a cet administratif ou cette justice qui avance, mais qui n'est pas totalement réglée, totalement régularisée. Or, on a quand même l'amour, les sentiments positifs et la libération. Et franchement, je dirais que c'est en bonne voie, en voie de confiance. Il y a du mouvement qui rassure, même si vous êtes dans une forme d'attente. Ça peut concerner ici, bien sûr, l'administratif au sens large. Ça peut concerner une aide par rapport à la grossesse ou un projet. On peut avoir quelque chose de financier, une aide, une aide pour une entreprise, une aide pour une formation. Voilà, ce genre de choses-là. Ça peut être en lien également avec des communications. Alors, maintenant, si on parle d'amour, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être également l'amour que vous avez envers une personne, une maman, une fille, un papa, peu importe le personnage. Ça peut nous parler d'amitié. Voilà, je ne mets pas l'amour que pour le sentimental, parce qu'on a ici ce jeu-là, le rose amour, qui est aussi émotionnel. Donc, on a tout l'attrait sentimental, mais aussi émotionnel, et qu'on parle de sentiments positifs. Est-ce qu'il y aurait eu une problématique vis-à-vis d'une personne ici ? On voit que le défi, que le défi, pardon, parce que je parle en ch'ti, c'est la discussion. La discussion, soit il y a eu quelque chose qui, à un moment donné, n'a pas été clairement expliquée, ou a été retenue de dire, enfin, ce n'est pas très français, mais a été retenue simplement. Soit il y a eu des tensions, ici, soit il y a eu des paroles blessantes, etc., dans un passé proche, ou peut-être un manque de paroles tout court, qui a fait qu'il y a eu un manque de croissance, une forme de distance, finalement, entre vous, et une autre personne. Ça arrive, ça fait partie de la vie, des tensions, des boutades, des disputes, tout. En fait, cette forme de confrontation, s'il y en a une, et si ça vous parle, les scorpions, a été présente, pour X raisons. Soit parce que vous avez manqué de douceur, de tolérance, d'indulgence, soit parce que la personne en face a manqué de douceur, de tolérance, d'indulgence. La grossesse, en fait, c'est un petit peu l'impératrice du tarot, et ça va nous parler, ici, peut-être de ne pas veiller au bien-être de l'autre personne, mais ça peut être aussi envers vous. Donc, on va prendre une carte du tarot, ici, je vais prendre celle-ci, As d'épée. C'est marrant, nous sommes ici dans les épées. Les épées nous parlent de quelque chose qui vient trancher. Donc, voilà, les paroles piquantes, tranchantes, ça peut être cette notion de jugement, de critique, parce qu'il n'y a pu avoir une forme de frustration envers la personne en face de vous ou de la personne en face vers vous. Vous voyez ? Et l'As d'épée, c'est aussi l'idée d'une idée, d'un éclairage, d'un déclic, d'une révélation, c'est possible, qui a été amenée dans une relation, quelle que soit cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une grande révélation, quelque chose de fou qui a été... Je prends l'exemple. Vous êtes ici en couple, ou peu importe, et vous dites, bah tiens, ça serait bien de faire ça, ou tiens, il s'est passé ça dans ma vie, et le fait d'amener cette révélation serait ici à créer des tensions ici. L'As d'épée, il demande aussi de trancher, de couper, dans le but d'avancer, et on est sur une énergie nouvelle. Un As, c'est quelque chose qui commence. Un As et les épées peuvent nous parler de vouloir entamer la conversation, peut-être se réconcilier. Bon, je ne pense pas qu'il y a eu une grande dissonance, une grande dispute, une grande tension vis-à-vis d'une personne. il y a eu cette énergie-là qui en ressortait, mais il y a quelqu'un qui veut retendre la main. Alors, est-ce que c'est vous, les scorpions, qui voulez retendre la main à une personne, dans le but de se dire, allez, on passe l'éponge, on ramène l'équilibre dans la relation, quelle que soit cette relation-là, mais je dirais qu'il y a une forme d'attente ici. Je ne peux pas vous dire, oh là là, les scorpions, c'est tout beau, c'est tout rose, parce que, voilà, on a des jolies cartes, mais on a aussi une lecture dans l'ensemble qui fait que, moi, je raconte une histoire avec mes intuitions et mes interprétations. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, mais mon but, ce n'est pas de vous dire, oh là là, tout est beau, tout est rose, comme d'habitude. Non, ce n'est pas mon but de ma chaîne, ce n'est pas le but de mon énergie ici. Il y a du très bon, il y a du moins bon, et ça, je l'amène dans chaque guidance et pour chaque mois, en fait. Donc, relationnellement, peu importe le degré, je sais, je fais exprès de tourner en rond, parce qu'il y a plusieurs styles de scorpions, ici. Je ne sais pas si on peut parler d'une réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait doucement, mais sûrement. Il n'y a pas de raison que ça se fasse, ça se soude à nouveau. Il y a une reliance nouvelle dans le futur, mais quand même, l'énergie de la prière, c'est l'énergie d'attente, en fait. Donc, je pense qu'il y a des choses ici qui se transforment dans votre intérieur, c'est très bien. En termes de compréhension, et c'est davantage mieux, qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont révélées, même si c'est dur de mettre des mots sur des mots, d'aller vers la personne en face et de s'exprimer. Mais, alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne qui va revenir pour dire, bah ok, on peut passer l'éponge, mais il faut laisser du temps, laisse-moi le temps. Il y a cette idée-là qui ressort ici. Donc, sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, ça, c'est vous qui l'abordez. On voit que vous avez besoin de retrouver une libération, un sentiment de bonheur et surtout, retrouver un équilibre dans votre vie. Pour moi, vous avez mûri, vous avez grandi et s'il y a eu ici une dissonance à un moment donné vis-à-vis d'un personnage de votre vie, eh bien, vous êtes prêts à vous ouvrir. Le 3, le 3 nous parle d'ouverture, d'aide, d'aide, j'en parlais tout à l'heure avec la thérapie ou à simplement une personne qui peut vous écouter, vous épauler, une personne qui peut vraiment vous vous amener une oreille attentive. Et le 3 de denier, on peut avoir quelque chose aussi d'égotique derrière, l'égo, mais dans le bon sens là, parce que pour moi, vous mettez les cartes sur table et vous videz, enfin, vous videz votre cœur, non, c'est pas ça. Vous videz votre sac en toute, pas fragilité, mais en toute sensibilité, en toute honnêteté, ça me parle de ça. Il y a quelque chose de très intègre en fait, ce mois de novembre, les scorpions, c'est pureté, authenticité, c'est cette notion de se dire, bon ben, je dis ce que j'ai à dire et j'espère que ça va marcher. Vous agissez avec le cœur ici. Pour moi, ça me parle de ça, agir avec le cœur. Alors, que vous amène cette notion de prière ? L'empereur. L'empereur, l'énergie 4, la structure, la confiance. Encore une fois, c'est le maître mot de votre guidance ici, spirituel, émotionnel, pour le mois de novembre, les scorpions. L'empereur, il a une certaine force. Et moi, je dirais que votre force ici, c'est de faire confiance à la vie. Alors, vous allez me dire, franchement, c'est nul. Ben non, c'est vraiment une clé majeure, moi je pense, du bien-être, du bonheur. parce que si on n'a pas confiance, si on ne se donne pas cette chance à saisir, vous voyez ? Et ça, moi je fais vraiment un pont sur la guédance que je vous ai faite, voilà, taroscope général qui a été posté, c'est en barre d'infos. Et je vous assure qu'il y avait à peu près la même histoire, aller saisir sa chance, se bouger les fesses, ne pas rester dans une inertie et créer le mouvement. Pourquoi ? Parce que le mouvement crée la solution. Donc l'empereur, voilà, pour moi, il ramène une énergie de... Alors c'est vrai que c'est une énergie d'autorité, de structure, le leader, la confiance, mais je ne vais pas amener cette lecture-là par rapport à mon interprétation présente ici. L'empereur, il va s'exprimer, il va dire les choses, il va avoir son énergie, regarder l'image, on a vraiment un animal qui est droit, qui est fier, dans le bon sens, qui en jette, qui a une forte énergie et qui est raccord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et dans votre manière de demander, de prier, de tendre la main finalement, une main tendue, c'est peut-être ça le titre de votre tirage, les scorpions, c'est vous le faites en toute conviction, intégrité. Alors, dernière situation qui ressort, ça va être la timidité, la discrétion, alors ça peut parler aux scorpions qui sont en lien avec l'amour, s'ouvrir sur l'amour, aller sur les sites de rencontre, etc. Oser se montrer, on voit qu'il y a un beau travail à l'intérieur de vous, c'est vous osez briller finalement, vous osez sortir de votre coquille, même si l'impératrice ici, cette carte-là, nous parle d'amour, de Vénus, de séduction, de charme, n'est pas toujours facile de trouver ces mots lorsqu'on est dans un groupe par exemple, ou lorsqu'on drague ou on rencontre quelqu'un, mais ce qui est positif, c'est qu'il va y avoir un changement à l'intérieur de vous avec, ben voilà, vous mettez la première pierre à l'édifice, vous avancez à votre rythme, mais moi, je trouve que la timidité est un charme, il ne faut pas la regretter, c'est un atout, c'est un charme, après, il faut savoir aussi l'accepter, mais aussi la dépasser, et je pense que ce soit dans l'amour pour les célibataires ou si vous devez, je ne sais pas moi, parler en public, dans le cadre du travail ou toute autre chose, on a l'idée de se dépasser, voilà, donc, une petite remise en question, un travail sur la confiance intérieure, c'est vrai, un travail sur les blessures, sur cette notion de manque, mais vous avancez avec plus de confiance, donc, quand je mets le titre de main tendue, c'est autant envers une personne qu'avec vous-même, vous vous tirez vers le haut, les scorpions, voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, vous-même, de vous-même,